Wesh, bien ou quoi, tranquille ou quoi, ouais ouais tranquille, là on vous a tous vu, on vous a tous pris la main dans le sac, en train de sauter de joie au moment où le Paris Saint-Germain était mené un but à zéro. On vous a vu, vous étiez contents, hein ? Alors que nous, le Paris Saint-Germain, on est la seule équipe qui fait respecter la loi française en matière de Ligue des Champions. T'as pas vu hier ce qui s'est passé ? Hein ? Une équipe française, hein, recevait une équipe allemande et s'est fait littéralement fracasser. Et nous là, le Paris Saint-Germain, nous sommes partis à l'étranger, on est partis fracasser une équipe dans une ambiance absolument inconnue pour nous. On est allés là-bas, hein, avec des œillères et on les a quand même fracassés. Tu comprends ? Tu comprends ce que je suis en train d'expliquer ? Même quand le Paris Saint-Germain est nul en matière de Ligue des Champions, en tout cas dans les phases de poule, on est là, on rigole pas. Tu comprends ? Nous on n'est pas dans les phases de, en mode ça fait 15 ans, on n'arrête pas de perdre. Nous ça fait 15 ans, 18 ans, même depuis qu'on existe qu'on n'a pas encore réussi à gagner la Ligue des Champions. Tu comprends ? On n'a pas encore réussi à la gagner. Ça fait pas 15 ans qu'on est nul en Ligue des Champions. Tu comprends ? Hein ? Donc maintenant il va falloir mettre un petit peu de respect sur le Paris Saint-Germain, parce que là on a pu voir que toutes nos stars, enfin les trois stars impliquées dans l'offensif pour le Paris Saint-Germain ont marqué un but. Messi a fait le travail, ça faisait quelques matchs qu'il ne marquait pas, mais il faisait des petites passes décisives. Nous c'est pas ce qu'on lui a demandé. Voilà, donc on lui a demandé de faire des passes et de marquer. Tu comprends ? On ne lui a pas demandé de faire que des passes décisives. Donc Neymar, il a tenu sa parole. Là on peut dire avec toute sincérité que c'est sûr et certain que si Neymar est parti voir un marabout, c'est pas celui des Pogba. Parce que lui il a dit, toutes les frappes vont marquer, vont rentrer. Vous avez vu là ? Chaque frappe qu'il fait, chaque percée est dangereuse. Mbappé, on n'a rien à dire sur lui, il n'arrête pas de marquer, c'est du grand n'importe quoi. Malgré tous les sorts qui sont lancés contre lui, vous avez vu, il n'y a rien qui fonctionne. C'est du grand n'importe quoi. Comment le talent peut battre un sorcier ? Nous là, le Paris Saint-Germain, on n'est pas une équipe française qui arrive en Ligue des Champions et qui perd tous ses moyens. Tu comprends ? Tu entends ce que je suis en train de t'expliquer ? Nous là, on va à l'étranger, on fracasse. On reçoit, on fracasse. Tu comprends ? Donc là, on a battu la vieille dame, qui vient de se faire battre encore par Benfica aujourd'hui. Ça va faire deux défaites pour la vieille dame et deux défaites pour une équipe qui vient du sud de la France. Nous, on est fiers de représenter la France et de dire qu'en France, nous ne sommes pas des nuls. Tu comprends ? Parce qu'il y a une équipe qui est là en Ligue des Champions et qui vient du sud de la France et qui fait passer tous les Français pour des fermiers. Alors qu'il y a des fermiers, mais il y a aussi des gens qui savent faire du football de qualité. Tu comprends ce que je suis en train d'expliquer ? Il y a les fermiers qui nourrissent les footballeurs, qui les footballeurs font du boulot performant. Ce ne sont pas des fermiers qui viennent du sud de la France, qui viennent jouer et après on est là, on les insulte et après ils sont là, ils disent à jamais les premiers. Mais non, le Paris Saint-Germain est là dans un objectif de remporter la Ligue des Champions. Dans tous les cas, on n'y est pas encore parvenu. On met tous les espoirs derrière ce club. Dans tous les cas, comme je vous ai dit, nous, on représente toutes les équipes françaises. Donc on ne comprend même pas que le Paris Saint-Germain soit le club le plus détesté de France. Alors que nous, quand on arrive en Ligue des Champions, on redort le blason. Vous vous rendez compte que la France a gagné la Ligue des Champions ? La France a gagné la Coupe du Monde en 2018 ? Et en matière de Ligue des Champions, il n'y a que le Paris Saint-Germain qui est sur la carte ? Non !